Nous avons découvert une application qui s'appelle Wattpad. Celle-ci fonctionne sur n'importe quel appareil. Elle peut vous permettre d'écrire votre propre histoire, de lire le contenu des autres utilisateurs et d'y laisser votre avis. Place aux commentaires. Je pense que l'application Wattpad, qui sert à écrire ou lire, est très bien. L'application Wattpad consiste à écrire des histoires et à développer notre imagination. Et elle permet aussi de lire les histoires des autres utilisateurs. Oui, j'utilise l'application Wattpad, mais seulement pour lire, je n'utilise pas d'histoire. Je développe plusieurs histoires différentes. Il y a plein d'élèves qui font des fautes et qui n'osent pas écrire ou qui n'osent même pas. Par exemple, je suis intéressée avec le journaliste. J'utilise cette application depuis environ un an. Alors moi, dans ce que tu m'as décrit, j'en vois que du positif. Je ne peux pas... Oui, ce qui est négatif peut-être, c'est qu'il n'y a pas ce côté... Il y a les fautes soulignées en nous, on peut se corriger par soi-même. Donc ça, c'est intéressant. Peut-être que si l'application évolue, ça arrivera. Je pense que ces genres d'applications se développent maintenant. Il y a plein d'utilisateurs. On voit les nombres de vues, de j'aime sur les histoires et on en voit vraiment pas mal. Et quand on voit toutes les histoires qui sont sorties, oui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui développent cette application. J'ai mis cette application grâce à ma soeur. Parce qu'elle aime bien lire, du coup, elle m'a montré l'application. Non, moi, toutes les applications qui font écrire, qui font créer, qui font réfléchir, je trouve que c'est positif. Donc je n'ai pas de problème avec ça. On peut en conclure en disant que l'application est intéressante, car elle permet de laisser libre cours à l'imagination de chacun.